Voici donc mon tout-ski-baseau 2014, de tout pour tous les égouts. Et en même temps, je suis conscient que ça ne va pas améliorer du tout, du tout, les chances de Télé-Québec de survivre jusqu'à 2016. Bon, mais on va y aller tout de suite avec les citations de l'année. Il y en a eu plusieurs, mais qui ont attiré mon attention. Il y a d'abord le gouverneur de la Banque du Canada, triste personnage, qui recommande le bénévolat aux jeunes chômeurs, j'ai beaucoup apprécié, et je lui souhaite le chômage en 2015. Marc-Yvan Côté, le grand argentier du Parti libéral, qui se promène, vous pouvez le remarquer facilement, c'est lui qui se promène avec des grosses valises de cash entre les réunions avec les firmes d'ingénieurs-conseils et les soupers-spaghettis, depuis la commission Godmry, et qui trouve ridicule que les entreprises ne puissent pas contribuer à la démocratie en argent sonnant, parce que, de toute façon, ça se fait dans l'illégalité, pourquoi ne pas réglementer? Voilà une bonne façon de combattre le crime. Rendons-le légal. Pourquoi n'y avoir pas pensé? Ou le député André Drolet, qui a été très remarqué récemment, qui, un an avant de m'être, voyait déjà jouer Jean Béliveau sur les lignes de son père, c'est quelque chose. Mais remarquez, dans son cas, il n'a pas dit une connerie, il a simplement respecté la ligne du parti, qui est de mentir en ayant l'air sincère, 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 sincère. Et pour admirer la maîtresse en la matière, vous repasserez la cassette de Nathalie Normandeau à la commission Charbonneau, surtout quand elle dit, sincèrement, ne pas connaître Marc-Yvan Côté. Ah! Des frissons garantis! Dans la catégorie « Je vais me coucher moins pantoite » ce soir, l'ex-ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, qui, après avoir été nommée à l'Organisation des Nations unies pour la science, l'éducation et la culture, l'UNESCO, apprend que l'UNESCO prône la gratuité scolaire. Je le sais, c'est moi qui ai appris à la radio. C'est fou, hein? Elle était pantoite? Elle était pantoite. La semaine prochaine à découverte. À l'âge de 50 ans, une politicienne apprend qu'elle avait un cerveau et qu'elle aurait pu s'en servir pour réfléchir. Aïe, François Legault a fait un Jean-Héroldi de lui-même lorsqu'il a déclaré que les culottes de clown, ça brise la confiance entre le public et la police. C'est vrai, mais moi, ce qui brise ma confiance le plus, c'est de voir des policiers en uniforme réglementaire appliquer une justice à deux vitesses et même à très haute vitesse, derrière laquelle ils ont l'impunité totale. Moi, je vais garder confiance en la police tant que leur devise reste « servir et protéger » et non « servir et se protéger ». Voilà. Et enfin, la dernière et la moindre et la moindre, la très déshonorable, l'ex-lieutenant-gouverneur, j'ai pas besoin de la nommer, n'est-ce pas, dont la devise était, et je cite, c'est d'elle, « Si tu ne sais pas quoi faire, fais comme la reine ferait, c'est-à-dire pire dans le plat de bonbons puis remplis les poches de ton garde du corps pendant que personne ne regarde, jusqu'à ce que la vérificatrice générale te pogne. Pour plusieurs, l'hiver sera plus glacial que jamais, mais je vous le garantis, le printemps 2015 sera très, 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 très chaud. Merci pour cette revue de l'année. Merci, Christian.